Bonjour Alexandre, je suis ravi de te rencontrer, on va revenir ensemble sur ta carrière de comédien, plus particulièrement dans le doublage. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu cette envie de devenir comédien ? Je faisais mes études classiques, je voulais devenir diplomate, j'avais fait une prépa science-po, j'ai foire et fait science-po, après je suis allé en droit, et puis j'avais besoin de prendre un peu d'air, et mes parents, ma mère est comédienne, mon père avait été comédien, mais il avait quitté le métier, ils me disent, bon bah allez, pour te libérer un petit peu la tête, je ne sais pas, prendre des cours de comédie, donc j'ai pris des cours de comédie dans la ville où nous étions, et puis ensuite ça m'a plu, j'ai pris une année sabbatique, et là j'ai dit à mes parents, plutôt que de rien faire, mais trouvez-moi un bon cours de théâtre, et puis pendant un an je fais un cours de théâtre, et puis je reprends mes études, et puis je suis allé chez Joël Enrocochet, j'ai repris mes études, et puis ensuite, j'ai essayé de mener tout ça de front, j'ai commencé à faire du théâtre, pour enfants d'ailleurs, et un peu de doublage, parce que maman est aussi comédienne et fait du doublage, entre autres, elle est actrice de théâtre, mais elle fait aussi du doublage, c'est la voix de Barbara Streisand, John Collins, et donc elle m'a mis le pied à l'étrier dans les boîtes de doublage, et j'ai commencé comme ça, et après j'ai lâché mes études, parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise dans ce milieu, je m'épanouissais, dans le milieu du théâtre, et du doublage aussi, j'ai toujours aimé beaucoup le doublage, et voilà, je me suis dit, si un jour ça s'arrête, je reprendrai des études, et je ferai une chose. Ok. Tu te souviens de ton tout premier doublage d'un premier rôle ou d'un rôle important ? La première fois où vraiment là, c'était ? Ah oui, la première fois, c'était quelques mois après que j'ai débuté, et j'étais assez surpris qu'on me confie un aussi grand rôle, c'est marrant, ça me revient à l'esprit, c'était un téléfilm, je ne me souviens plus du titre, du comédien, enfin le comédien, on le revoit, il tourne encore, et c'était le rôle principal du téléfilm, et je me suis dit, mais comment on peut me confier un rôle aussi important, alors que j'avais fait assez peu de choses, ça faisait peut-être six mois que j'avais démarré, et finalement, je me souviens, ça avait dû durer trois jours le rôle, et ça s'était très bien passé, mais j'étais surpris qu'on me confie si vite un rôle aussi important, mais en même temps, c'est vrai qu'à l'époque, c'était la fin des années 80, il y avait assez peu de monde sur le marché, si je puis dire, et des jeunes comédiens, il y en avait très peu qui faisaient du doublage, c'était même un peu la dernière roue du chorus à l'époque, le doublage, donc je pense qu'ils avaient besoin de renouveler un petit peu le cheptel de jeunes comédiens, je suis arrivé au bon moment, et ça a démarré comme ça, et puis après, ils m'ont confié un rôle récurrent dans une série de jeunes, alors je ne me souviens plus du tout le titre, mais enfin voilà, ça a démarré comme ça. Ok, depuis, tu as doublé un grand nombre d'acteurs dans les années 90, tu prêtes ta voix par exemple à David Charvet, d'abord dans Alerte à Malibu, puis dans Melrose Place. Tu avais passé un essai pour ce comédien ou pareil ? De mémoire, je ne crois pas. De mémoire, il ne me semble pas, mais je n'en suis pas sûr. C'est possible que j'aie passé un essai, mais je ne m'en souviens pas. Et je me souviens pas en revanche qu'on me disait, mais il est français le gars. Il aurait pu se guiner. Donc, ça c'est curieux, mais pourquoi il ne se double pas ? Et puis, il y a des moments, comme il était français dans l'histoire aussi, il parle très bien l'anglais évidemment, et il le faisait parler de temps en temps en français, mais il avait un accent très fort. Il était quasiment pas né là-bas, mais il avait été élevé là-bas, donc il avait un accent légèrement américain quand il parlait français. Et là, j'ai compris pourquoi il fallait prendre un français pour le doubler. C'est dans les mêmes années que tu commences à doubler Joshua Jackson dans le rôle de Pacey dans la série Dawson. Quels souvenirs tu gardes de ce doublage de cette série ? C'est un de mes meilleurs souvenirs de doublage. Déjà, ça a duré au moins 7-8 ans, peut-être même plus. On était une super équipe. C'est Barbara Tissier qui dirigeait. Elle a rassemblé une équipe de gens qui s'entendaient très bien. Moi, j'adorais ce rôle. C'était en plus le rôle le plus sympa, je trouve, de l'équipe parce qu'il était à la fois cool, drôle, mais en même temps, il avait plein de cassures en lui. Il était fragile et en même temps fort. Et il y avait une ambiance vraiment très sympa. Très sympa. Et c'est un des doublages où j'ai regretté que ça s'arrête. Parce que souvent, après un certain nombre d'années, on se dit bon ben voilà, il est temps de passer à autre chose. C'est normal que ça s'arrête. Souvent, les histoires tournent en rond un petit peu, donc on comprend pourquoi ça s'arrête. Là, ça m'a fait un petit pincement au cœur d'arrêter cette série. Joey, toi qui aimes tellement ce jeu ? Action ou vérité ? Non, c'est avec... Action ou vérité ? Vérité. Bien. Qui aimes-tu ? Qui j'aime ? Oui, question simple. T'as continué à doubler malgré tout dans des seconds rôles au cinéma jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle série en 2008, la série Fringe, où t'as pu le retrouver dans un premier rôle. C'était un rôle et une série complètement différentes. T'étais content de le retrouver du coup, j'imagine ? Ah oui, alors lui, ça fait partie des comédiens que j'aime vraiment retrouver. Souvent, on change les voies pour X raisons, puis des fois on évolue différemment. Des fois, c'est légitime. Là, lui, je l'ai quasiment tout le temps fait, peut-être une ou deux fois où je ne l'ai pas fait. Et à chaque fois, je suis content de le faire. Déjà parce que c'est un très bon comédien, alors il n'est pas ultra connu, c'est pas une star, mais il fait quand même des choses, beaucoup pour la télé. Et c'est toujours… Il choisit bien ses projets. Parce qu'après, je l'ai retrouvé sur The Affair, Doctor Death, qui sont des supers séries où il a des rôles vraiment très forts, très puissants, très intenses, différents de ce qu'il a l'habitude de faire parce qu'il a des facilités, ce comédien. Mais là, il ne va pas à la facilité et il est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Et je me sens à l'aise avec lui quand je le retrouve. Je me sens à l'aise. Après votre départ, mon père s'est assis et s'est mis à parler. Il était parfaitement lucide. Il m'a parlé des travaux que William Bell et lui avaient fait, de leurs expériences. Ce qui est arrivé dans la vie, on n'est qu'un début. Et depuis que je sais ça, j'ai l'intime conviction que je dois dégager d'ici au plus vite. Dans Breaking Bad, c'est Aaron Paul que tu doubles dans le rôle de Jess Pinkman. Tu l'avais déjà doublé avant cette série ? Je ne crois pas, sincèrement. Si c'est arrivé, c'était des tout petits rôles. Mais je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Et alors là où j'ai été surpris, c'est qu'on me confie ce rôle sans essai. Je n'ai pas fait d'essai. Alors ça, pour le coup, je n'ai pas fait d'essai sur ce rôle. J'ai été très surpris parce que c'est un rôle et un comédien. Déjà, on n'a pas vraiment la même voix. Il a une voix beaucoup plus cassée que la mienne. Moi, j'ai une voix beaucoup plus claire, plus légère. Et surtout, le rôle, c'est aux antipodes de ce que je suis moi dans la vie. Vraiment. Donc, j'ai été surpris. Mais le directeur de plateau, Guillaume Orsat, avec qui j'avais fait en comédien tous les deux, une autre série juste avant, qui se passait plutôt dans les très beaux quartiers new-yorkais, tout ça. Mais j'avais un personnage cassé, mais des beaux quartiers. Et il m'a vu dans ce rôle-là. Lui, il faisait, je ne sais plus, le père, quelque chose comme ça, ou le grand frère, je ne sais plus. Et il a senti cette petite fêlure peut-être du personnage qu'on retrouve dans Jesse Pickman. Et il m'a imposé au client, si je puis dire. Enfin, le client était OK. Donc, il n'a pas dû trop non plus le forcer parce que je crois que le client devait me connaître aussi un petit peu. Et là aussi, j'ai vu le personnage aussi. Oula ! J'ai vu l'image la première fois. Je suis arrivé sur le plateau. Je me suis dit, oh ! Oula ! Ce n'est pas pour moi, ça. Et première prise, on fait une première prise et c'est sorti tout seul. Curieusement. Il ne s'était pas trompé, quoi. Mais pas du tout. Il ne s'était pas trompé. Et moi, je me suis étonné moi-même de rentrer dans ce rôle tellement loin de moi aussi facilement. T'as demandé à YouL de me la piquer. Et tout ça pour ce sale c*****, Monsieur White. C'est lui qui a empoisonné Brock. Il a empoisonné Brock. Et toi ? Toi, tu lui as filé un coup de main. D'accord, Jesse. Calme-toi. Mais j'essaie encore. Dis-moi encore une seule fois de me calmer. Je ne te gêne pas. Désolé. Tu doubles également Grand Gustine dans le rôle de Flash. D'abord dans la série Arrow, puis dans sa propre série Flash. Tu l'as commencé dans Arrow, mais tu étais sa deuxième voie. Comment es-tu arrivé sur le doublage de cet acteur ? Alors là, il y a eu des essais. Il y a eu des essais. Apparemment, de très nombreux essais. Je suis arrivé, même d'ailleurs, je crois, en bout de course. D'accord. Ça a été un vrai saut d'obstacle, je crois, le début de cette série. Et je ne devais pas le faire. Et finalement, je l'ai fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que je ne connais pas non plus tous les tenants et les aboutissants de la chose. Mais je suis vraiment arrivé en fin de course. D'accord. Et finalement, ça fait des années que ça dure. Là, on fait je ne sais plus quelle saison. Bon, je pense que ça va bientôt s'arrêter, il me semble. Je ne sais pas. Je ne regarde pas trop ce qui se passe après. Mais en tout cas, on a démarré en 2015, donc on est en 2022. Ça fait sept ans. Je pense que s'il y a encore une saison, ce sera à mon avis la dernière. Mais pour le coup, j'aime bien ce personnage. Et le comédien, il est super. C'est un très bon comédien. Très fin. Plein de nuances. Il est chargé de plein de choses. Et il sait être aussi très léger. Moi, j'aime beaucoup Grand Justine. Beaucoup, beaucoup. Et bon, je suis arrivé presque par hasard à peu, je pense, là-dessus. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'essais pour le coup. Souvent, on ne prend que trois comédiens. Et puis, les clients choisissent un des trois. Là, je crois qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup avant moi. Donc, je suis très heureux de le faire. Non. On va voir si le sérum limiter de vitesse fonctionne. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Tout ce que tu es. Tu veux devenir moi ? C'est ça ? Tu veux devenir un héros ? Les héros meurent. Seulement si on les rattrape. On continue sur les super-héros. Au cinéma, tu prêtes également, évidemment, ta voix à Chris Evans, que tu doubles depuis plusieurs années. Mais notamment dans le rôle de Captain America. Ça fait quoi de bosser sur des films de cette ampleur et d'interpréter un héros comme Captain America ? Là, c'est le niveau au-dessus, on va dire. Parce qu'il y a des enjeux qui ne nous appartiennent pas, évidemment. Mais enfin, quand même, il y a une petite pression, un peu comme le Seigneur des Anneaux, où là, on sait qu'il y a des budgets tellement énormes. Les clients sont très exigeants et à juste titre. Donc, il y a quand même cette petite pression où on se dit, là, il faut vraiment, on se dit tout le temps ça, il faut donner le meilleur de soi-même. Mais il ne faut pas décevoir. Parce que derrière, il y a des enjeux, encore une fois, qui ne nous appartiennent pas. Mais voilà, c'est du costaud. Et puis, il y a toute la communauté de fans derrière. C'est ça. Alors moi, je ne connaissais pas tout ça. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas mon univers du tout. Je suis assez dans mon coin. Une fois que je sors du studio, je suis dans ma vie et je suis très bien dans ma vie. Mais j'ai découvert ça, notamment avec les conventions. Où là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des communautés qui se créent avec des gens très investis, qui sont très en demande aussi, et qui sont prêts à vraiment être d'une grande gentillesse avec vous parce que vous vous rendez compte que vous leur apportez du bonheur. Il faut être malade pour laisser un savant allemand vous optimiser dans le but de protéger votre patrie. Mais nous ne sommes pas en guerre, Captain. Eux, si. Tu me parlais tout à l'heure du Seigneur des Anneaux, dans lequel tu doubles Elijah Wood. Quelle expérience a été pour toi cette saga ? C'était super. Ça, c'est un des trois grands souvenirs. Il y a eu Dawson, il y a eu Breaking Bad. Mais entre, il y a eu Le Seigneur des Anneaux. Déjà parce que là aussi, c'est du haut niveau, très haut niveau. Daniel Perret, qui était notre directrice artistique, a réuni une équipe vraiment super. Ça a été trois années parce qu'on a fait ça sur trois ans. Enfin, deux semaines à chaque fois. Parce qu'il y avait beaucoup de budget. Donc, on prenait le temps de travailler. Et puis, ce n'était pas évident parce qu'on ne voyait pas bien l'image. Des fois, il n'y avait même pas d'image. Il fallait vraiment prendre du temps et on nous a laissé du temps. Et je pense que tout le monde a pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette saga. Et qu'on a découvert finalement sur grand écran, comme tout le monde. Parce que nous, on ne voyait pas grand chose quand on travaillait. C'était la difficulté notamment pour les ingéçons. Enfin, pour l'ingéçon, parce qu'il n'y en avait qu'un. Et... Mais c'était... Ça a été un très très bon souvenir. Si tu lui fais peur, nous sommes perdus ! Ça m'est égal ! Je regrette, Monsieur Frodon. Je ne vais pas attendre sagement qu'il nous tue ! Je ne le renverrai pas ! Oubliez-vous donc pas ! Vous êtes un perfil ! Nous n'y arriverons pas tout seul, Sam. Pas sans un guide. J'ai besoin de toi à mes côtés. Tu doubles également Ryan Gosling dans la plupart de ses films, dont le sublime N'oublie jamais, le très largement récompensé La La Land, ou encore la comédie romantique Crazy Stupid Love. Est-ce qu'il y a un de ses films qui était le plus marqué que les autres ? Alors, justement, le premier que tu... N'oublie jamais ? N'oublie jamais ! C'est la première fois que je le doublais, lui, et le film est vraiment très beau. Moi, c'est des sujets qui me touchent. Il va falloir faire des efforts chaque jour, mais je suis prêt à le faire parce que je suis amoureux de toi ! Et je te veux chaque jour ! Prennes-moi ! Toi et moi ! Et pour toujours ! Tu veux faire quelque chose pour moi ? Imagine ! Essaie d'imaginer ce que sera ta vie ! Dans trente ans, dans quarante ans, à quoi ressemblera-t-elle ? Si tu la vois avec lui, pars ! Donc, j'avoue que j'ai été très touché par ce film. La La Land, c'est très politique, c'est très joli, mais bon, on en a vu déjà des films un peu comme ça. Mais là où vraiment je l'ai découvert, dans sa grande palette d'interprétation, c'est dans Crazy Stupid Love. Mettre mon suite ? Non ! Pourquoi Dirty Dancing ? On fait quoi ? On le regarde ? Tu vois le super truc à la fin de Dirty Dancing, quand Patrick Swayze soulève Jennifer Grey. Ouais. C'est ce que je fais. Ok. Je dis aux filles que je fais ce truc-là. Je mets la chanson, Time of my life, je fais le super truc, et à tous les coups, elles veulent coucher avec moi. Bon, après, c'est pas moi, je suis pas le seul à l'avoir doublé. Et les derniers films, c'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs. D'accord. Tu doubles plusieurs acteurs à succès très régulièrement, on vient d'en parler. Est-ce que tu penses qu'un de tes doublages t'a aidé dans le métier ou au contraire, il y en a un qui aurait pu te faire passer à côté d'autres choses ? Oh non. Non. Tout ce qu'on fait… C'est vrai que souvent, quand on a des comédiens qui doublent un acteur, en particulier depuis longtemps, et c'est un acteur qu'on voit régulièrement ou qui est très très connu, souvent j'entends, ben voilà, on peut pas le prendre parce qu'il a la voix… Alors, non, pas à ce point-là parce que je pense pas avoir une voix si reconnaissable que ça. Bon, et puis quand tu parles de tous ces comédiens que je double, entre Elie Jaoud et Chris Evans, il y a… Oui, c'est clair. C'est vraiment pas les mêmes. Ou Aaron Paul… Donc, je pense que quand ton timbre de voix n'est pas si reconnaissable que ça, c'est pas comme Colombo ou d'autres, c'est déjà un peu plus facile de bouger, on peut plus facilement te confier des comédiens différents. Après, je pense que les clients sont aussi, que ce soit les chaînes de télévision ou les maisons de production, elles sont en demande de voix nouvelle, c'est normal, c'est légitime. Mais finalement, je me dis que ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce milieu-là, et bon, ben, j'ai toujours ma petite place et je suis heureux de travailler. Et puis, ben, quand on m'appelle, je suis heureux. Si on m'appelle pas, ben c'est pas grave, je comprends très bien qu'on pense à quelqu'un d'autre, tout le monde à sa place. Je pense qu'on a tous notre place et j'ai jamais eu ces angoisses-là. Ok. Parmi tes différents doublages, que ce soit au cinéma ou dans une série, y compris ceux qu'on n'a pas cités, lequel a été, a été ou aurait pu être pour toi difficile ? Ben, celui qui aurait pu être difficile, c'est Breaking Bad. Oui. Jesse, parce que je te dis, il est tellement différent. Ah oui, parce que tu es composé, oui. Et en fait, dès la première scène, mais vraiment, j'ai été le premier surpris, c'est sorti tout seul, quoi. Vraiment, je me suis dit, il va falloir travailler, ça va être… Puis en fait, c'est sorti tout seul. Peut-être que le plus compliqué au début, ça a été peut-être Chris Evans. Parce qu'il est vraiment, il y a une sorte de poids. Et là, il a fallu que j'oublie la voix, tout ça, pour être dans le jeu, en fait. D'accord. Ok. Lequel t'as laissé le meilleur souvenir ? Ben, on a cité les trois. Ouais, c'était les trois tout à l'heure. Aaron Paul, Jesse Pickman, Elie Jaoud dans Le Seigneur des Anneaux, et puis… Dawson. Et Dawson, mais plus largement Joshua Jackson, que j'aime vraiment beaucoup. D'accord. Je ne sais pas si tu as eu la même sensation que moi, mais je trouve que dans cette ville, on se passe très bien de nous. C'est le contraire de tout ce qu'on voit dans les films. Plus on est loin d'eux, mieux ils se portent. Heureusement que je t'aime. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? On peut manger une pizza sur le bateau, ou j'étais en train de me dire qu'on pourrait aller au cinéma voir le dernier navet de l'été. Ben écoute, merci beaucoup Alexandre. Je t'en prie. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière de comédien dans le doublage. Que nous dirait Captain America pour clôturer cette interview ? Avengers Rassemblement est le plus beau cul de l'Amérique. Super, merci.